Rebonjour et toujours en direct depuis le plateau du Forum des entrepreneurs. Ici Valdefort de Conomeuse à Liège, avec deux derniers invités pour aujourd'hui. Sabrina Sagramola, vous êtes luxembourgeoise et plus précisément responsable des affaires européennes de la Chambre de commerce du Luxembourg. Et à ma droite, Jean-Louis Vallée, vous êtes président de la commission service de la Chambre de commerce des Ardennes, c'est-à-dire des Ardennes françaises et le département des Ardennes. Alors le thème de notre petit débat, notre échange de vues, c'est les relations commerciales entre le Grand-Duché, le département des Ardennes ou la Champagne-Ardennes et la Bologne. Alors on va commencer avec vous, Madame Sagramola. Vous êtes une fidèle de toute façon du salon qui s'appelait Jadis Initiative, du Forum des entrepreneurs de Liège. Ça veut dire que les relations entre le Grand-Duché et la région de Liège ou la Bologne sont déjà très intenses ? Oui, je viens de constater qu'on fait partie six ans des fidèles à Liège, à ce salon. Et comme chaque année, je dis, on se sent bien à Liège au niveau luxembourgeois. On a pas mal d'initiatives qu'on a montées ensemble avec la Wallonie. Bon, à part notre stand national qu'on a depuis six années maintenant, ça fait trois ans qu'ensemble avec l'AOEX, l'AOET et pas mal d'autres partenaires de Wallonie, on monte la plateforme de rencontre Business and ICT Matching Day, une plateforme B2B au cœur du salon pour optimiser la présence tant des exposants que des visiteurs sur place. Et je pense que ça parle déjà des bonnes relations qui existent entre les partenaires professionnels. Jean-Louis Vallée, par contre, la Champagne-Ardenne ou le département des Ardennes, vous êtes bien précis, c'est la première fois que vous êtes à Liège. Est-ce que cela veut dire que les relations économiques entre Wallonie et Ardennes ne sont pas très très développées, en tout cas moins développées que le Grand-Duché ? Ce n'est pas tout à fait la première année puisque l'an passé, nous sommes venus déjà en observatoire et nous avions amené avec nous d'ailleurs une petite dizaine de chefs d'entreprise pour visiter le salon, comment ça se passait. Et l'ensemble des chefs d'entreprise qui étaient présents ont eu des contacts intéressants et donc on a décidé que l'année suivante, donc cette année, nous participerions physiquement en ayant un stand sur ce forum des entreprises. Et il est vrai que les relations entre la Champagne-Ardenne, puisque je suis en fait le représentant des chambres de commerce de la Marne, des Ardennes, donc la Champagne-Ardennes, et les relations entre les entreprises wallonnes, notamment celles de Liège, ne sont pas au niveau où elles devraient être en réalité. Et on s'aperçoit, avec les peu de contacts que nous avons déjà eus depuis hier, qu'il y a véritablement un potentiel qu'il faut réussir à exploiter, à faire ressurgir. Alors on y met les moyens en étant présents aujourd'hui, et on y mettra encore les moyens d'ailleurs dans le courant du mois de novembre, le 21 novembre à Sedan, où on va organiser une journée transfrontalière, au cours de laquelle on va inviter des décideurs économiques de chaque côté de la frontière pour essayer justement de nouer ces liens. Alors on connaît le département des Ardennes, mais peut-être d'une manière qui n'est pas tout à fait exacte, dans l'esprit peut-être de beaucoup de wallons, c'est une région plutôt agricole ou rurale. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Le département des Ardennes est un département historiquement très industriel. Oui, le fer à l'origine, vous l'avez dit. Oui, tout à fait. Donc la métallurgie, beaucoup d'entreprises métallurgiques, des fonderies. Vous avez dans le département des Ardennes, je pense la plus grosse fonderie à caractère familial européenne, c'est déjà important. Vous avez également une très grosse fonderie des usines PSA, Citroën. Oui, que l'on voit d'ailleurs le long de l'autoroute, entre Sedan et Charlery. Tout à fait, qui emploie je crois près de 2000 personnes. Et vous avez également historiquement, disons, l'activité de boulonnerie, qui est très importante au niveau du département. Et depuis quelques années, puisque la métallurgie a quand même connu des déficiences il y a quelques années, et donc depuis cette période, nous lançons une nouvelle activité qui est la plasturgie. La plasturgie, un mot que je ne connaissais pas d'ailleurs. La plasturgie, en fait, c'est la fabrication de pièces en plastique. Vous en avez dans tous les véhicules, vous en avez sur vous peut-être, dans vos poches. Donc la plasturgie, c'est quelque chose que l'on rencontre partout. Donc c'est une activité qui se développe actuellement sur le département des Ardennes. Alors peut-être que c'est intéressant de savoir, nos deux interlocuteurs ici, c'est un peu l'image qu'ils ont de la Wallonie et plus précisément de la région de Liège. Vous êtes une fidèle, donc j'imagine que vous avez peut-être une bonne image, encore que cette image n'est pas toujours positive. Alors est-ce que nous sommes trop modestes ? Est-ce que nous nous autoflagellons trop souvent ? Ou bien est-ce que vous avez aussi peut-être des remarques plus négatives à faire par rapport à la Wallonie et à la région de Liège ? Il y a des blagues entre bon luxembourgeois et Wallon, mais je pense qu'ils sont bilatéraux et ils se renvoient la balle en permanence. Il y a aussi des blagues belles en France. Mais ce sont plutôt des blagues de sympathie, je dirais, entre nous. Moi, je me rappelle un panneau quand je passe la frontière, même si elle n'existe plus directement, c'est de voir le panneau une ardeur d'avance. C'est toujours le premier slogan qui me vient en tête. Et si je transpose cela dans la réalité économique des choses, imaginez-vous tous les frontaliers qui viennent travailler à Luxembourg. Donc au Luxembourg, on a plus de 120 000 frontaliers qui viennent travailler chaque jour, ce qui fait quand même un quart de la... même plus, un quart de la population, même au-delà, si je prends en compte la population active du Grand-Déchet de Luxembourg, des gens qui se lèvent très tôt pour apporter leur main-d'œuvre qualifiée au Grand-Déchet de Luxembourg et qui repartent le soir, il faut se l'imaginer, c'est là au quotidien. C'est quand même... ça mérite du respect. Ça, c'est maintenant, en tant que citoyen, si je transpose cette réflexion au niveau professionnel, si je regarde toute la dynamique que nous avons avec les partenaires belges, et je me permets d'en citer quelques-uns, notamment, surtout, l'Awex, l'agence Wallonne à l'exportation, où nous avons tellement de choses que nous organisons ensemble, nous avons même un groupe de contact pour la promotion de l'image de marque de la grande région qui a été initiée par M. Philippe Sfinan. La Grande Région, c'est la Lorraine, le Grand-Buchyre... 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 Donc, la Rhinani-Palatina, la Sarre, la Wallonie, le Luxembourg et la Lorraine. C'est un groupe de contact où nous nous réunissons en interne avec des représentants des administrations, ministères, responsables du commerce extérieur, de la promotion du commerce extérieur, pour développer des activités en commun. Parfois, c'est la Grande Région dans son ensemble, mais très souvent, c'est la OEX et la Chambre de commerce où nous mettons en place des centres collectifs d'émissions économiques communes pour apporter de la valeur ajoutée à nos entreprises. C'est une facette parmi de nombreux autres. Ici, à nouveau, les plateformes de rencontre B2B que nous organisons ici dans le cadre du salon, ensemble avec tous les partenaires de Wallonie, il y a une énorme dynamique et de réciprocité professionnelle. Et là, le mois prochain, on continue. À nouveau, une autre plateforme qu'on monte ensemble, c'est le Forum de l'entreprise. Et là aussi, c'est une citation spontanée qui me vient. Vous avez le Forum des entrepreneurs. Nous, on répond avec un geste de sympathie avec le Forum de l'entreprise dans la continuité. J'espère que ce n'est pas le même jour que la Réunion de France. Un jour, le 27-28 novembre à Luxembourg. Mais là, je suis convaincue qu'il y aura beaucoup d'entreprises, tant, j'espère, de votre région que de Wallonie, à nouveau, qui continuent d'alimenter ces relations vraiment au quotidien. On vit, je voudrais dire, entre le Luxembourg et la Wallonie, une réalité économique au quotidien. C'est ça. Même question du côté de M. Vallée. L'image que l'on a à Sedan, à Charleville, à Reims, des cousins un peu plus au nord. Eh bien, on a une très bonne image. Rassurez-vous. Merci. La seule différence qu'il y a entre la Wallonie et puis la France, c'est la frontière qui nous sépare. Et on s'aperçoit, en fait, que cette frontière, elle est infranchissable pour les... Enfin, infranchissable. Elle paraît infranchissable pour les entreprises, mais pour les hommes, il y a des échanges qui se font tous les jours. Je vois, par exemple, dans mon secteur à Sedan, et puis de l'autre côté de la frontière, vous avez une ville comme Bouillon. À Bouillon, le dimanche, vous n'avez que des sedanais. Donc, il y a des échanges qui se font de façon tout à fait naturelle. Et de même qu'avec la frontière luxembourgeoise, vous avez énormément de salariés en France qui travaillent dans les entreprises touristiques, notamment les hôtels, restaurants, du côté de la Belgique. Mais au niveau industriel, il y a probablement d'énormes progrès, des dégisements à... Je pense qu'il y a d'énormes progrès, de progrès à faire. Et j'ai été quand même frappé hier, lors de la conférence inaugurale de ce salon, par le côté dynamique des Liégeois et des Wallons. Et je pense que, compte tenu de ce côté dynamique-là, si on arrive à lancer la machine, il y aura des réalisations qui vont se faire. J'en suis absolument sûr. Et du côté luxembourgeois, qu'est-ce que vous attendez de ce salon de 2008 ? Vous avez des objectifs bien précis ? Je pense que le plus important, c'est l'écho favorable de nos entreprises. Je dis toujours quelque chose de très banal et de très simple. Si nos entreprises sont contentes, nous, on le sera aussi. Je pense que le salon, il a une nature très complexe entre workshops, plateformes B2B, les stands collectifs et toute la dynamique et le flair convivial qui est sur le salon. Il y a mille aspects desquels on peut bénéficier. Mais je pense que le salon, il est aussi très bien visité. Il y a de très bons contacts. Et je pense que c'est le plus important pour nous. Mais s'il y a des secteurs plus précis dans lesquels des relations économiques peuvent s'intensifier ? Ou alors c'est vraiment un peu multisectoriel ? Ici, bien sûr, c'est une approche multisectorielle, mais quand même assez focalisée sur les prestations de services aux entreprises. Je pense que c'est aussi la spécificité de ce salon. Et je pense que pour notre composante économique, les prestataires de services, les entreprises qui offrent des services, c'est un bien très précieux de notre économie qu'on doit cultiver, qu'on doit alimenter davantage. Et c'est pour ça que ces salons du genre Forum des entrepreneurs a quand même une valeur très importante pour la Chambre de commerce à Luxembourg. Vous, M. Vallée, vous êtes président de la commission service de la Chambre de commerce, donc de Zardenne. Ça veut dire que vous proposez des services dans le secteur des services ? C'est-à-dire que depuis 2006, la Chambre de commerce des Zardennes a décidé de créer une commission service qui est spécialement destinée à promouvoir les entreprises prestataires de services. Par exemple ? Chez nous, il y a deux types de sociétés prestataires de services. Il y a le service à la personne, donc c'est toutes les entreprises qui viennent aider à la personne dans sa vie quotidienne et vous avez le service aux entreprises. Donc c'est celui-là qui nous préoccupe aujourd'hui. Et donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons emmené avec nous aujourd'hui des entreprises prestataires de services aux entreprises, que ce soit sur des logiciels informatiques, sur du management, sur de la sécurité. Donc des points qui sont recherchés par les entreprises tant liégeoises que celles qui viennent également visiter ce forum. Et l'activité, disons, de notre commission service, c'est justement d'aider ces entreprises à se développer. Alors, à se développer d'une part à l'intérieur de notre département, mais si on veut se développer de façon beaucoup plus importante, il faut s'ouvrir à l'extérieur du département. Vous avez dit tout à l'heure que le département était un des plus grands et principaux exportateurs parmi les départements français. Tout à fait. Oui. Tout à fait. La partie industrielle, disons, du département des Ardennes est un des départements les plus exportateurs. Par contre, au niveau du service, on ne retrouve pas du tout cette même proportion. Donc, il faut qu'on essaye de donner un petit coup de pouce, disons, aux entreprises de services aux entreprises pour qu'elles aillent chercher aussi des marchés à l'extérieur, notamment en Wallonie, pourquoi pas au Luxembourg, au Grand-Duché. Et puis, nous pouvons également aider nos entreprises ardonnaises à retrouver les services qu'elles ne retrouvent pas dans leur département à l'extérieur. C'est ça. À bilan, après une première journée, vous avez vu des contacts ? Les quelques contacts que j'ai eus avec nos entreprises, ça me paraît positif. Il y a eu notamment des rendez-vous B2B qui avaient été préorganisés grâce au Grand-Duché. Et il semblerait qu'il y a déjà des contacts qui sont noués. Il y avait déjà eu des contacts l'année dernière qui sont noués. Je pense qu'ils ont donné des résultats pratiques pour nos entreprises. Et à moyen terme, je pense que les entreprises qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui, qui ont bien voulu nous suivre, je pense qu'à moyen terme, elles vont en tirer bénéfice. Vous êtes nombreux ? Plus nombreux que l'année dernière ? On est aussi nombreux que l'année dernière. Par contre, nous sommes là physiquement avec un stand. Une question du côté luxembourgeois. Vous serez de la septième fois l'an prochain à Liège. Ça, je peux déjà le confirmer définitivement, oui. Et si j'entends le collègue parler, je dirais qu'on passe tous les deux par la Wallonie pour se rencontrer. Et on en profite peut-être pour rappeler les deux rendez-vous qui vont se passer le 28 novembre. Le 28 novembre à Sedan, dans le site historique du Château-Fort. Une journée transfrontalière qui va mettre en relation les décideurs économiques français et les décideurs économiques de la Wallonie. Et au Grand-Duché, c'est le 27 ? C'est le 27 et le 28 novembre au centre d'exposition Lux Expo. Plateforme de rencontre B2B dans la grande région où tout le monde est cordialement invité. Madame, merci. Merci à vous. Merci aussi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain, dès 11h je crois, avec d'autres débats et d'autres invités en direct.